eh bien pour cette cinquième séance et dernière déséquilibre j'ai décidé de mettre sarvanga sanaa la posture sur les épaules sarvanga ça veut dire épaules ça veut pas dire la chandelle mais bon on dit la chandelle mais en réalité c'est la posture sur les épaules sarvanga sanaa posture des épaules il s'agit donc de monter les pieds et on est sur les épaules j'ai préparé une chaise ici à la distance de mes jambes voyez sous le plateau pour pouvoir mettre mes jambes en alassane tout à l'heure c'est à dire la posture de la charrue mais bon c'est pas le plus important pour l'instant c'est comment se placer pour la posture sur les épaules si on ne l'a jamais fait avec moi n'essayez pas de le faire seul attendez d'être dans un vrai cours vous allez préparer une sangle de la largeur de vos épaules car vous en aurez besoin tout à l'heure ensuite vous posez vos épaules aura des couvertures il y en a 4 1 2 3 4 pour avoir une épaisseur de presque allez 7 8 cm par pratiquement vous posez vos épaules au ras de la couverture mais en laissant quand même un espace d'un pouce voyez vous avec un espace d'un pouce vous n'êtes pas tout à fait au bord vous étirez bien la nuque puis vous renversez vos jambes et vous posez vos pieds sur la chaise et ensuite la sangle vous la mettez dans un bras pour l'instant et vous faites ce qu'on appelle l'ouverture des épaules grâce au doigt vous croisez vos pouces montez bien déjà les le bassin vous croisez vos pouces et vous tendez vos bras et là vous passez sur une épaule pour ouvrir l'autre voyez je fais un petit mouvement d'aller retour pareil avec un autre croisement de pouces voilà et là mes épaules se dégage bien ensuite je mets ma sangle sur les coudes et ensuite j'ouvre mes avant bras pour garantir encore une belle ouverture ça me permet de monter ensuite je mets mes mains derrière les omoplates et mes doigts sont horizontaux au niveau quasiment des agrafes du soutien gauche et ensuite je monte une jambe puis l'autre et là je suis dans la posture de sarva gasa posture sur les épaules dites également chandelle les gros orteils sont en contact et vous poussez bien vous écarquillez bien vos orteils vous tendez vos genoux vous ouvrez bien vos aines et vous rentrez le coccyx le regard intérieur est placé vers le sternum et vous essayez de vous grandir le plus possible pousser bien sur vos coudes bien maintenant nous revenons un pied puis l'autre et là vous êtes dans ce qu'on appelle à la sala vous croisez vos doigts vous poussez vos mains vers l'avant et vous tenez la posture en rentrant bien le coccyx étirez encore votre dos ramodez bien les talons vers vous pousser vos aines vers le plafond les aines interne vers le plafond puis enlevez la sangle mettez vos mains sous le bas du dos et amortissez le retour posez les mains vite sur le sol éviter de revenir en catastrophe reculer vous posez toutes vos épaules sur le sol et vous êtes en shavasana soutenu et là vous pouvez vous décontracter au niveau du timing savant gasane peut être tenu entre trois et six minutes il ya des gens qui se sentent bien qui peuvent tenir plus longtemps et en alasane entre trois et six minutes également après ça dépend du niveau si vous n'avez jamais fait cette posture ne tentez pas de la faire détendez-vous et préparez vous pour shavasana et voilà ce sera tout pour ces séquences au revoir et voilà